Salut les petits chéris, nouvelle année 2023, bonne année à tous. Aujourd'hui, tu vois, mécanique, ça change des travaux, mais c'est quand même des travaux, il faut entretenir les véhicules. Là, sur notre petit IVECO de 2010, il faut qu'on change l'émetteur récepteur d'embrayage, je vais te montrer pourquoi. Et je vais te montrer la pièce qu'il te faut, rien de compliqué, super facile. Nous, ça va être quand même un peu plus pratique parce qu'on a une fosse, mais tu peux le faire tout autant, allongé sous ton véhicule ou en le mettant sur des cales avec des chandelles, il faut bien se protéger quand même. Allez, c'est parti ! Donc voilà, je vous montre le problème. Ça faisait quelques jours que je commençais à sentir mes vitesses qui craquaient. et sur ces modèles-là, c'est une transmission, donc autant dire que ça fait sonner l'arbre de transmission et c'est un coup à abîmer encore plus la camelote. Tu vois, regarde ma pédale, tu vois, elle a un jeu de malade. Et là, quand je veux débrayer, tu vois, j'ai très peu de courses et en fait, du coup, je n'arrive pas à passer mes vitesses. J'ai déjà plus de marche arrière, là. Donc, je suis bien obligé de changer ça. Donc, voilà comment se compose notre émetteur-récepteur d'embrayage. Alors, l'émetteur est ici, forcément. OK. Voilà. Après, ils sont flexibles. Et ça va jusqu'au récepteur qui va commander l'embrayage pour pouvoir découpler le disque ou l'accoupler quand on a besoin de changer les rapports. Donc, voilà où on se situe sur le véhicule. Et je vais te montrer où se trouve l'émetteur. Donc, tu vois, l'émetteur, il se trouve ici. Et donc, sous la bête, voilà. Voilà, le récepteur, il est juste ici, là. C'est cette pièce-là avec le triangle en métal. Pour passer, tu vois, on voit l'extérieur. Donc, il y a assez de place pour passer tout le mécanisme et tout clipsé correct. Alors, maintenant, sur l'émetteur, il faut que tu poses du petit scotch, là. Tu vois, d'électricien. Parce qu'en fait, l'avantage avec cet émetteur et récepteur, c'est que tu n'as pas besoin de purger ton embrayage, ni l'émetteur, ni le récepteur. C'est déjà... L'huile est déjà inclue à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ce petit scotch, là, tout autour, pour empêcher que le capuchon, il s'ouvre, pour éviter, justement, de désamorcer mon système et d'être obligé, d'après, de le faire à la main et de me casser la tête. Alors là, je suis à l'intérieur du camion, dans le poste du pédalier. Voilà. Et en fait, premier truc à faire, il faut déjà commencer par déclipser le petit vérin, ici, sur la pédale. Alors, l'accès est hyper casse-pied, mais pourtant... Là, voilà, OK. Ensuite, ici, à côté de ton émetteur, comme je te disais, tu as vu, tu as des clips qui tiennent ton flexible. Donc, avec un tournevis, tu défais tes clips et tu sors ton flexible d'éclipse. Donc, tu en as un ici. Tu en as un, ici, dessous, là. Voilà. Tu vois, je l'ai sorti. Alors, le dernier, tu vois, je viens d'éclairer, parce qu'en fait, il est plus accessible au dessous, parce qu'en fait, il est pris sur le châssis du tablier, ici, au-dessus, là. Voilà. Voilà, c'est celui-là, là. Voilà. Donc, ça y est, ils sont tous défaits. Il y en a trois à défaire, donc, tu vois, rien de compliqué. Alors, maintenant, juste à côté du mastervac, enfin, du cerveau frein, on va défaire... Le cerveau frein est ici, le système de freinage, voilà. Et, en fait, donc, c'est cette pièce-là qu'on va démonter. Donc, là, c'est Tatiana qui va s'occuper de déconnecter directement l'émetteur. Voilà. Un quart de tour vers la droite. Maintenant, il n'y a plus qu'à tirer. Attends, tu l'as bien tourné. Alors, des fois, ça gêne un peu sur le cerveau frein, ici, mais... Oui, mais je sentais qu'il était pris dedans. Là, voilà. C'est même une femme qui me parle d'un peu d'un peu tourné. Non, non, c'est qu'il fallait juste tourner un petit quart de... un petit peu plus. Donc, maintenant, il faut le récupérer et voilà la bestiole. Notre petit œil et on voit bien qu'il y a de la graisse tout autour, il y a de l'huile autour, là. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc, ça veut dire qu'il fuyait déjà un petit peu de ce côté-là. Et là, maintenant, je vais aller démonter en dessous parce que nous, on va tout changer. Donc, maintenant, je démonte le support directement. Je ne vais pas démonter le récepteur. Donc, le récepteur, lui, il est connecté directement sur ma fourchette de sélection de ma boîte de vitesse. Donc, petite clé à cliquer. Et là, tu as les quatre écrous et dévisser. Bon, voilà. Donc, j'ai démonté mon ancien émetteur-récepteur. Et donc, tu peux voir que le récepteur, voilà, il était vraiment déglingué. Et c'est pour ça qu'il fuyait, tu vois. Et j'ai quand même enlevé la patte sur le camion parce que, en fait, moi, je vais remonter mon nouveau système. Donc, il est ici. Et tu vois, en fait, il y a ce petit caoutchouc là, ici. Mais en fait, c'est clipsé là, comme ça, c'est juste tenu. En force, c'est pour tenir le vérin. Donc, en fait, il faut le remonter absolument avec le petit bout comme ça, posé sur la patte. Mais en fait, après, une fois que je vais l'avoir monté, je vais juste couper au cutter, au bord ici, au bord là. Ça, ça doit rester dans l'olive de la fourchette de l'embrayage. Allez, maintenant, on repart par en dessous. On monte l'émetteur et après, on installe le récepteur. C'est par touch. Donc, voilà, je viens de refixer mes quatre écrous de mon récepteur. Donc, j'ai bien mis mon piston, mon vérin, pardon, mon petit vérin directement dans ma fourchette sur l'embrayage. Et ensuite, j'ai bien repassé mon flexible et j'ai déjà remis le clips ici, je l'ai reclipsé. Donc ici, maintenant, on voit mon flexible, c'est celui-ci qui sort là. Donc, je ne vais pas tout de suite reclipser mon flexible. Je vais d'abord présenter mon émetteur dans son logement. donc, en fait, tu peux voir qu'au bout de l'émetteur, là, sur le vérin, il y a de la graisse à l'intérieur. Tu vois, là, on voit que ça fait un reflet blanc à l'intérieur de l'olive. Donc, hop, on le passe dans son logement et alors, il faudra lui faire faire comme tout à l'heure, un quart de tour mais ce coup-ci, dans l'autre sens. Donc là, il va falloir d'abord, je pense, aller le fixer directement sur la pédale. Il faut que ça, je le tourne dans le sens que j'ai besoin. C'est-à-dire, comme ça. Hop, voilà. Ensuite, je repars dans le logement. Correct. Donc, j'ai fixé mon olive directement sur ma pédale et maintenant, voilà. Ok. Et là, hop, et ça y est, j'ai vissé mon quart de tour. Il est bien fixé, impeccable. Maintenant, je n'ai plus qu'à reclipser directement. Alors, hop, on le met à l'intérieur. On le repince. Là, ensuite. Alors, j'ai celui-ci à remettre dans son logement et à clipser aussi. Voilà. Et le troisième, on l'avait déjà mis tout à l'heure par en dessous. Donc, je regarde quand même que mon flexible passe au bon endroit et qu'il ne touche pas soit des pièces qui seront chaudes ou des pièces en mouvement. C'est le cas. Impeccable. Donc, j'ai enlevé mes petits bouts de scotch parce qu'au-dessus, sur le capuchon, là ici, il y a un petit trou pour la mise à la pression atmosphérique pour chasser les bulles d'air si des fois, il venait à y en avoir. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'à tester. Alors maintenant, déjà premier test, ben on voit que la pédale il fallait pomper un petit peu au départ pour l'armer et voilà, là j'ai plus de jeu du tout. Ma pédale, elle n'est plus enfoncée à la moitié de mon pédalier. Ça, c'est nickel chrome. Allez maintenant, test mécanique. bon ben voilà les petits chéris, rien de compliqué, c'est là, c'est du plug and play. Tu démontes, tu remplaces, tu remontes, terminé, ça fonctionne. et ça m'a coûté 133 euros dans un garage traditionnel. Je ne vais pas parler des volus, mais un garage traditionnel, on va te facturer ça entre 500 et 700 euros. Donc là, c'est une grosse économie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle va te rendre service. Et puis comme toujours, pensez à la récup, ça vous permet de faire des économies pour vous acheter des petites pièces et faire votre petite main d'oeuvre tranquille ou à la maison comme nous. Soyez lentils, créatifs, ingénieux, resténeux et surtout, prenez bien votre temps pour faire tout le temps de votre mieux du super bon boulot. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les Mulders ! Sous-titrage ST' 501